bonjour tout le monde comment ça va alors aujourd'hui je vous amène à Antequera c'est qu'en fait c'était pas du tout prévu c'est vraiment à l'improviste comme ça j'allais au bureau de poste mais bon mon courrier n'est pas encore arrivé et du coup je fais une petite visite d'Antequera parce que c'est quand même une belle ville alors là derrière moi vous voyez c'est l'Alkazaba c'est la forteresse d'Antequera alors un peu d'historique d'Antequera quand même autrefois ça s'appelait Antikaria c'est un mot ibérique d'origine ibérique qui veut dire en face de la grande masse calcaire oui on est vraiment entouré des montagnes des roches des gros roches voilà et l'autre côté vous voyez je me tourne tout doucement vous voyez là derrière c'est la plaine quand même voilà on voit là derrière un peu et sinon l'autre côté c'est là derrière la colline on voit pas trop c'est la montagne quand même alors un peu plus d'histoires donc c'était pendant des siècles pardon un lieu d'établissement de plusieurs diverses cultures alors c'est un point stratégique en Andalousie on est au coeur de l'Andalousie c'est le point zéro kilométrique d'Andalousie vous allez voir tout à l'heure je vous ai montré ça je vous montre ça et donc bien évidemment il avait aussi les morts donc il y avait des mosquées il avait tout ce que vous voulez c'était un carrefour très important entre sur la route séville granada et malaga cordoba donc une grande activité commerciale pendant des siècles et des siècles et des siècles ensuite ça a été repris en 1410 par ferdinand le catholique quand il a fait le ménage il a viré tous les morts donc tous les morts allez on va dégager c'est ouais bon je trouve ça une certaine façon c'est un peu dommage parce qu'après qu'ils avaient chassé les morts ils ont cassé malheureusement beaucoup de bâtiments mais en fait on sent quand même toujours dans toute l'Andalousie l'influence mauresque quand vous regardez un peu les villages les villes Andalous vous voyez bien les maisons blanches des petites maisons blanches les anciennes ont tous un toit plat donc c'est vraiment très 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 mauresque voilà alors ensuite c'était une une ville frontalière une terre frontalière entre les Andalous l'Espagne et les morts après il y a beaucoup de beaucoup de des écrivains des poètes qui sont venus s'installer ici aussi la ville devient de plus en plus grand de plus en plus important et désolé j'ai cru que je suis à l'abri du vent et ben non tant pis désolé et il y a plus en plus de gens qui sont venus ici et il y a un moment donné il avait 37 églises en 37 églises moi je trouve ça énorme il en reste pour le moment 27 non je vous ai promis je vais pas visiter les 27 vous allez voir une ou deux intérieur extérieur et puis ben si vous voulez venez avec moi on y va à tout de suite et alors vous voyez là sur le panneau c'est marqué Convento de la Vittoria Agno oui je veux pas le dire en espagnol donc ça a été construit 1712 1718 un joli bâtiment du 18ème voilà c'est la même époque ben tout le centre-ville de Bordeaux voilà il y a une une autre tour juste à côté c'est encore un autre palais on va s'approcher un peu pour voir ce que c'est voilà un autre palais très joli c'est pas marqué de qu'est-ce que c'est mais c'est pas grave c'est joli pour le plaisir des yeux petite place 7 c'est la place de la descalzace descalzace ? escalier ? je sais pas on va demander à Ambre et elle doit savoir donc on s'approche du vieux centre-ville et on va continuer oui je pense que je dois continuer vers là allez c'est parti ça c'est la sainte vierge je sais pas où est-ce qu'ils vont comme ça que les jeunes qui portent là ah oui c'est vrai c'est après Pâques là c'est pas le week-end des communions ici peut-être allez encore une des 27 églises et nous on va grimper par là alors nous on va partir direction Alcazaba Église del Carmen El Enchidero je sais pas ce que c'est tout ça alors Alcazaba c'est ben c'est la forteresse c'est l'ancienne forteresse et puis voilà c'est encore un mot qui vient de l'arabe Alcazaba Alcazaba ça a toujours été le centre-ville dans les villes arabes et c'est toujours le centre-ville des villes arabes allez on grimpe et voilà des tirs de canons enroulés dans l'Alcazaba une place je vais m'approcher un peu parce qu'apparemment il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui je veux trouver l'office de tourisme ça doit être un peu plus loin en bas là allez on va voir ça 1 2 2 Regardez les pipes de Robert, ils sont à l'horizontale, ça j'ai jamais vu ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501